on va utiliser la bible moi j'ai la bible des cheveux à l'émissie je vais vous dire si vous avez King James, si vous avez un... peut-être encore Louis Sobon voilà la parole de Dieu c'est un outil qui a été conçu et qui nous a été laissé pour qu'on se reconnecte à notre train de penser à ce qu'on est censé penser donc ne croyez pas que vous êtes immunisé aux pensées négatives ne croyez pas que vous êtes immunisé à la dépression voilà voilà pour moi si je ne... si je ne me lave plus au sel si je ne fais plus mes déclarations et mes prières voilà je ne... de toutes les façons j'ai fait ça pendant 6 mois donc ça va aller personne n'est... en entendant dire exempt n'est... immunisé et vous devez savoir discerner quand les choses sont en train de... quand les choses sont en train de... virer ou encore quand vous êtes en train de retrograder si tu remarques que avant il me suffisait seulement de prendre la Bible comme ça je lis un verset je suis connecté maintenant là même pour qu'elle prenne ma Bible là c'est chaud je sais que vous aimez quand je vous dis que moi je suis... moi je ne vais pas vous mentir des périodes où je sens tellement de l'odeur sur moi que je dois faire un extra effort en fait c'est quand je pense aux effets négatifs de ne pas faire mon travail spirituel c'est ça qui me pousse donc vous devez comprendre que vous êtes protégé à cause des actes que vous avez tous les jours à cause des pensées que vous renouvelez tous les jours parce que beaucoup d'entre vous votre environnement n'est pas conducteur votre environnement n'est pas positif donc tout va contre vous donc bonjour bonjour donc vous devez avoir des passages clés que vous lisez qui vous remontent le moral en quelque sorte mais surtout n'attendez pas trop longtemps pour n'attendez pas de vous vider avant de penser à vous remplir un peu de passage biblique chaque jour c'est comme si je venais arroser ma fleur pas que j'attends trois mois je n'arrose pas après je reviens je veux porter un saut de l'eau de 15 litres je vais verser dans mon petit mouvement mon petit saut de 5 litres de 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 truc ça ne sert à rien par contre si chaque jour je prends un verre en fait quand on arrose les fleurs le moment n'a pas besoin de faire chaque jour tu apportes un verre aujourd'hui après demain tu viens encore mettre un verre donc c'est comme ça que vous devez voir la chose donc il y avait ces clés des passages clés que vous pouvez utiliser il ya d'abord d'autoronome 28 et je sais qu'il ya des personnes qui aiment bien faire le feu sur les ennemis tous les jours vous avez fait le faya 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 moi personnellement je j'aime bien prendre la bible comme exemple de prière donc d'autoronome 28 on va aller du verset 1 au verset 40 au verset 14 et je veux que vous regardez le modèle c'est quelqu'un qui est en train de se bénir qui bénit sa journée qui bénit ses enfants qui bénit ses entreprises vous allez voir le nombre de fois où cette personne va venir maudit ses ennemis le nombre de fois où la personne va même prêter attention à ses ennemis donc d'autoronome 28 vous vous mettez dans les conditions de prière il ya des prières pour restaurer sa journée il ya des prières comme le somme 35 ont fait pendant qu'on est en train de se laver il ya des prières qu'on fait quand on se sent dépressif il ya des prières qu'on fait donc vous devez savoir à quel moment prier et comment prier et l'ultime de tout c'est toujours de prier selon la parole ne cherchez pas trop loin parce que vous allez vouloir sortir des modèles de prière il faut sur mes ennemis le feu ok je vais me mettre le feu va dans la bible si tu vois le feu prend le feu tu fais sur ses ennemis donc d'autoronome 28 aujourd'hui parce que j'obéis vraiment à la voix de yahweh mon dieu je garde et je mets en pratique tous ces commandements qui me prescrit aujourd'hui yahweh mon dieu m'élève au dessus de toutes les nations de la terre voici les bénédictions qui me prennent qui m'adviennent et qui m'atteignent car j'obéis à la voix de dieu obéir à la voix de dieu ça veut simplement dire que tu ressens une direction divine tu entends une voix j'obéis tu sens ce que tu dois faire et tu fais ce que tu es sensé fait c'est que vous avez compliqué la parole la parole n'est pas compliquée très simple je suis béni dans la ville de vous dit le nom de la ville là où vous trouvez et j'ai un ami musulman je lisais ça il me dit que ça ressemble un peu à l'âge de prière parce que les musulmans quand ils prient il dit quand je sors je suis béni quand j'entre je suis béni même avant de faire la mort et sa femme il dit que le sphème qui va sortir c'est béni je sais pas si à les anciens musulmans ici là vous connaissez sûrement il ya des prières comme ça ils bénissent tout ce qu'ils vont faire donc il dit je suis béni dans la vie de douala de l'hypauville de paris dit votre vie bénissons mes enfants tu n'en a bout juste le nom de tes enfants le produit de mon sol vous avez sûrement des business vous avez des entreprises peut-être n'a pas encore donné de nom à votre business le fruit de mon bétail ceux qui font dans l'élevage quelqu'un m'a demandé toujours comment est-ce qu'on fait pour béni son comment est-ce qu'on fait pour béni son sa femme tu parles là où il ya tes animaux ta femme tu prends ça tu lis si je n'ai pas à côté de ta femme tu penses à même si tu es à paris tes animaux sont à battre femme tu lis ça à paris tu envoies tes anges qui protègent tes animaux à battre femme quand quelqu'un te faire les malédictions à distance tu vois qu'il fait comment est ce qu'il vient dans ta maison tout le monde dit il reste quelque part il prononce ton nom il envoie ses incantations la portée de mes vaches et le croix de mes brébis ça c'est vraiment il va dans les détails tu as peut-être un business qui a peut-être donné naissance à notre business vous avez des locaux que vous avez maintenant que vous l'ouvrir vous avez béni ça mais vous n'êtes pas encore insisté là dessus et je rappelle que ces personnes qui faisaient ce genre de prière il était beaucoup d'offrandes pour accompagner le prière il dit thanksgiving aux actions de grâce après des dix prémices seigneur je bénis ce business on comprenait qu'il ya la partie des paroles et la partie des actes et quand tu agis tu plate là tu le bénis qu'on offre en question de donner la récolte de haricots que je chante le donnant offrande maintenant au pasteur c'est pour baigner le reste de haricots que j'ai recorté le reste d'arachide que j'ai recorté dans mon champ bénissons ma haute et ma huche ta maison ou des maisons il y en a pas mis vous vous avez les immeubles qui ont les meubles vous avez vous fait des meubles et là-bas le matin tu te lèves tu l'aimes on arrive au bureau tu j'ai ton hôtel béni ton immeuble tu as h c'est là où tu recueille ton miel ton miel c'est ce qui nourrit ta maison j'ai reçu un domicilier il me disait que il avait l'argent en 2002 de 2005 à 2014 après la commence à acheter il ne comprend pas depuis sept huit ans c'est la cata totale et j'essaie de vous aimer les formules magiques voilà donc moins un produit tu n'as pas un truc que je pas je vais comme ça je fais abracadabra boum je sais pas j'ai un petit souci avec les formules magiques j'ai un petit j'ai un petit souci avec ça sans ça vous faites on vous n'a que vous faites pas vous mais dans certains trucs ils sont pas bien et dit ma haute ma haute ma maison ma huche là où je le cueille mon miel et remarquez bien que dans les gens de la bible c'était des auto entrepreneurs il a pas que béni mon patron donc ça met la puce à l'oreille de celui que ça va mettre béni sont mes entrées et béni sont mes sorties entrées d'argent sorties d'argent entrées physiques sorties physiques des ennemis qui se dresseraient contre moi yahweh fera tes vaincus sorti par un chemin à ma rencontre par sept chemins ils fuiront devant moi sur 14 versets où il se parle de ses ennemis c'est le seul endroit où il va dit il a donné la place l'espace à ses élus comme vous aimez je sais que moi je vous avais je ne veux de ne nourrir pas vos instincts là je ne vous nourris pas mais ça vous aimez ça ouais mais c'est l'est mis mes ennemis oui vous aimez donc vous en avant d'y crève une crève fondate un nom giving it to you quand vous faites des choses faites selon ce qu'on voit dans la parole et vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vous enseigne ça prenez comment vous lisez vous lisez parce que là où tu mets ton énergie et ton attention c'est ça que tu vas augmenter dans ta vie maman ils m'ont fait ça voilà toute personne qui a voulu que je meurs toute personne qui a voulu ceci tu passes 30 minutes de prière 25 minutes c'est pour tes ennemis d'accord parce que dans la prière vous devez comprendre qu'on écrale on terrasse et apprends c'est imagine tu as un champ tu viens tu terrasse ce qui est mauvais est ce que je vais te bloquer tu as compris non je vais te bloquer vous avez vous aimez tous les astuces pour les sorciers je vais te bloquer je ne blâche pas de vous vous êtes à vide de sorcellerie à la patale et dit que les ennemis vont se dresser parce que j'ai parfois vous êtes supplie que d'avoir les ennemis il a fait sa prière et du coquet comme je me bénis je bénis mes enfants je bénis mon mes business je sais qu'aujourd'hui j'aurais les ennemis ok comme quand ils vont se lever les vont venir vers devant moi dès qu'ils arrivent devant moi ils vont partir ils vont fuir par cette chemin pourquoi qu'en journée si on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle et voilà il ya quelqu'un qui te cherche oh on est venu sur la bouteille pour t'agresser 1 on va être diffusé il va se rappeler que le matin jeudi que tout est l'aimé qui va croiser mon chemin va s'enfuir par sept chemins on ne panique pas vous connaissez pas qui vous êtes vous êtes là vous faites vous voulez vous voulez vous pouvez beaucoup je sais pas voir l'ennemi arrive comme ça on t'annonce je dis quand je savais que tu venais je savais parce que dans ton esprit tu t'es déjà entrainé tu as vu que quand ils sont venus pour m'attaquer la bible vous le dit tellement de fois voilà d'autoronome chapitre 28 verset 7 et encore isaïe chapitre 54 la bible vous dit ce qui arrive à vos ennemis on ne croit pas la bible ça voulait déranger les gens que le jour on venait me voir je prends la bible que les passages pour vous aider esaïe 54 et c'est 15 voici s'il se produit une attaque ce ne sera pas de mon fait dit l'éternel quiconque t'aura attaqué tombera à cause de toi et à notre passage qui dit une autre version qui dit tombera sous ton pouvoir donc qu'elle vient pour t'attaquer il tombe seul dans jean quand ils sont venus avec jésus allez en colis je crois c'est jean chapitre 17 vers la fin ou 18 ils arrivent devant jésus jésus de nazareth jésus dit c'est moi ils sont tous tombés ils ne connaissaient pas la bible oui jésus de nazareth jésus dit c'est moi là voilà il tombe au sol après c'est que l'éternel encore dit que non on est venu t'arrêter quand tu as une conscience de qui tu es tu ne paniques pas et tu ne prononces pas les vaines paroles tu es pris de façon ciblée tu ne parles pas beaucoup parfois il y a des situations que tu te retrouves tu n'aimes pas le temps de formuler tout tu me pries tu ouvres seulement la bouche tu dis à rien de mon satan il y a même des salles où on dit qu'on ne bavardait pas qu'est-ce que tu vas faire tu vas seulement chuchoter une mauvaise nouvelle arrive c'est dans deux minutes on te dit que tu vas confronter le danger tu fais quoi c'est ce qu'il y a dans ton esprit qui va te sauver il dit au verset 17 de isaïe 54 aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace méditer sur ce passage donc on complote on dit jocelyne là on va le faire elle va voir on va lui montrer c'est un vrai qu'elles ne compètent pas contre vous ou quoi que quand les gens ont votre macabre c'est une évidence ne sois pas suppris ok maintenant que je sais que je les ai mis d'accord parfois on me dit ils sont assis là-bas ils sont tentés de parler je dis pas aller parler toute langue qui t'accuserait en justice tu la confondras tel est le lot des serviteurs de Yahweh la victoire que je leur assure la victoire que je vous assure dit le bénin on revient à Deuteronome 28 au verset 8 Yahweh commandera à la bénédiction aujourd'hui je commande à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers comme dans mes travaux aujourd'hui je suis béni au Cameroun à Paris à Bruxelles en Allemagne prononcez le pays où vous trouvez aujourd'hui le Seigneur fait de moi un peuple qui lui est consacré ainsi qu'il me l'a juré parce que je garde son commandement et je marche dans ses voies tous les peuples de la terre voient que je porte le nom de Yahweh et ils me craignent aujourd'hui il fait sûr abonder les biens mes enfants vous prononcez le nom de vos enfants Janine papy michel merveille prononcez tout le nom le fruit de mon bétail tous mes animaux que j'élève mes business ils vont surabonder aujourd'hui le Seigneur ouvre pour moi les cieux son trésor excellent il me donne en son temps la pluie je déclare que ma saison de pluie est arrivée vous voyez qu'il s'agit plus de recevoir les bénédictions je bénis mes enfants je bénis mes entreprises je bénis mes employés je bénis j'ouvre le Seigneur pour moi les bénédictions les bénédictions les bénédictions qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu pries quand tu dis que tu pries tu dis quoi peut-être vous pensez que si vous ne vous bénissez pas quelqu'un va vous bénir ma chérie personne d'autre ne va te bénir que toi parce que le monde est égoïste de nature tu ne te bénis pas tu ne bénis pas tes enfants tu vas voir tu vas lire verset 13 de tournant 28 Yahweh me met à la tête et non à la queue je ne serai jamais qu'au-dessus et jamais en dessous parce que j'écoute des commandements que Dieu me donne parce que je les garde et je les mets en pratique je vous ai beaucoup enseigné sur les préceptes je vous enseigne beaucoup sur la page ici sur les préceptes sur les lois sur les commandements qu'on doit garder il y a des principes divins des principes de protection tu vas dire à quelqu'un peut-être que paye ta dîme tu vas dire il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire pour me protéger on te donne le bon principe divin tu refuses qu'est-ce qu'elle peut faire pour que l'agent entre on te donne les principes divin tu refuses dans le matin tu lis d'autoronome 28 verset 1 à 14 tu peux apprendre le son tu lis je suis heureuse parce que je ne suis pas les conseils des impies ni la voix des pécheurs je ne m'arrête pas et je ne siège pas ni au siège des railleurs je ne m'assois mais je me plais dans la loi de l'éternel je m'emmue sur cette loi jour et nuit moi Jocelyne tu dis ton nom je suis comme un arbre planté près des ruisseaux et quand on prie et c'est de faire genre je dis les paroles et je visualise les paroles si je suis comme un arbre qui est planté à côté de l'eau tu ne vas jamais voir un arbre à côté d'un ruisseau qui est en train de sécher que ce soit dans le désert quand l'arbre est planté à côté de l'oisisse les feuilles de l'arbre seront toujours faites peu importe le soleil la saison dans laquelle tu te trouves dans ce pays parce que tu es planté à côté de l'eau qui est la parole de l'éternel tu ne manqueras jamais tu en as besoin aujourd'hui tu as besoin de cette parole aujourd'hui tu t'es levé l'ennemi a commencé à mettre les paroles dans ta tête voilà tu sais le marché était dû hier tu sais vraiment ça ne va pas dans le quartier c'est là il n'y a pas les clients voilà pour ça la période de rentrer c'est mort c'est chaud c'est un autre business qui ne passe pas pendant la rentrée voilà ce qui va venir dans ta tête et tu vas commencer à imaginer tes paroles sont moins puissantes que ton imagination dès que tu imagines quelque chose ne te dérange ça va arriver donc quand ces pensées arrivent tu te rappelles non 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 je suis comme un arbre planté près des ruisseaux je donne mon fruit dans ma saison ça veut dire que si Dieu avait dit que c'était en septembre que tu allais récolter peu importe ce qui se passe dans ton domaine de juridiction comme on dit que les librais peut-être ont leur saison après on dit à partir de janvier les librais ne vendent plus après on dit que toi tu dis qu'en toute saison je fais mon chiffre l'affaire et jamais son feuillage mon feuillage ne s'agit jamais tout ce que je fais réussit c'est dans la bible quand tu dis du verset 1 au verset 3 son verset 1 à 3 et quand tu lis ça tu médites ça fait que le commerce que j'ai commencé ça fait un mois là est-ce que vous savez que c'est l'image que vous faites dans votre tête qui va nourrir votre business qui va appeler vos clients tu as commencé tu as envoyé tes messages à tout le monde depuis là voilà j'ai acheté acheté mais ne va voir moi je fais tel truc si tu as besoin de tel produit contacte moi ne t'inquiète pas la personne la connaît que tu vends ça mais chaque fois que la personne prévoit que bon il faut que j'achète maintenant la bile un problème arrive un problème arrive tu te lèves maintenant ce matin tu fais ta méditation tu lis les paroles tu crois en toi tu vois tu ne sais pas par qui ça va venir mais tu sais qu'aujourd'hui tu vas faire ton chiffre d'affaires le seigneur va bouger les forces qui bloquaient l'argent de la personne qui voulait acheter chez toi l'argent arrive dans sa main pam quand l'argent vient elle dit je vais acheter et quand elle dit qu'elle va acheter elle vient chez toi et ne pas passer notre personne ça ne t'est jamais arrivé que quelqu'un a ton numéro elle dit non je vais acheter mes assiettes chez elle tu la rencontres le jour elle a fait ses achats la veille mais hier j'ai acheté tous mes assiettes j'ai fait des achats de 300 000 là-bas ouais j'avais oublié que tu vendais les assiettes j'avais oublié ce sont les choses qui vous arrivent votre méditation est importante il y a les jours où tu vas rester comme ça tu mets la parole ça joue tu écoutes après tu restes tu passes ta journée quand tu es dans la journée comme ça tu reprends encore la parole tu mets dans ton esprit tu dis d'accord donc tout ce que je fais marche tout ce que je fais c'est censé marcher d'accord tu te laisses un peu la parole tu pars continue à servir tes clients après quelqu'un vient te dire oh tel camion est tombé ta marchandise on a bloqué ta marchandise oh non écoutez même si on a bloqué ma part là ça va passer mais tu as fait comment on a bloqué pour tout le monde mais t'as pas on a laissé passer parce que le jour là je méditais et quand je méditais je savais qu'on ne peut pas toucher ma chose on dit voilà les enfants tu sais l'école si là on détourne les enfants là-bas vraiment ta fille elle a déjà 16 ans 17 ans vraiment on ne sait jamais tu le méditais tu dis que mais aucun de mes enfants ne va se dérouter ce que vous dites et ce que vous pensez ça doit concorder les deux doivent être la même chose et c'est que vous avez dit qu'on n'a pas fait les prières on n'a pas récité depuis là tu parles tu parles mais on n'a pas récité je vais vous prendre le somme 23 Yahweh est mon berger rien ne me manque quand les gens manquent à l'argent pour faire ça manquent à l'argent pour faire ça moi je ne manque des prières celui des prêts des beaux fraîches il me fait reposer vers les eaux du repos il me mène pendant que les gens sont tous embrouillés moi je suis en paix dans mon coeur et là il restaure mon âme il me guide vers les sentiers de la justice vous savez que toute décision que je prends de l'intérieur de moi je sais que c'est qui me guide et tout chemin vers lequel il me dirige c'est un chemin de justice même si je passe dans le ravin de ténèbres je ne crains aucun mal car tu es près de moi il y a un moment où tu vas traverser la tempête va venir quand ça arrive tu dis non je n'ai pas peur tu refuses ton bâton et ta houlette sont là et me consolent après il dit devant moi tu es la prête vous allez voir quand il est dans toute prière dans la bible il se voit toujours dans l'abondance il se voit toujours dans l'abondance il y a telle chose mais je vois l'abondance c'est que j'ai parlé du ravin j'ai parlé des ténèbres après il vient il dit devant moi tu as prête une table et vous voyez comment David a de l'ironie il dit en face de mes adversaires dont la seule fois qu'on sait de ses adversaires c'est quand ils sont autour de le voir manger se réjouir à sa table comment est-ce que vous parlez de vos ennemis et la femme dès qu'elle va me vouer cela maman ils vont voir comment avant j'avais la voiture mais tu es piétonne et j'aurai honte et j'ai parlé vous voir que mon magasin est vide vous êtes toujours en train de visualiser le mauvais dans votre esprit pourquoi ne te vois pas vu une nouvelle voiture plutôt David est devant moi tu as prête une table en face de mes adversaires d'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde essaie de visualiser un peu ça veut dire que tu as même plus que tu n'en as besoin vois ton compte bancaire jusqu'à la bancaire t'appelles monsieur vous ne voulez pas déposer l'argent vous ne voulez pas qu'on fasse des investissements avec votre agent c'est toi qui souffres tu as appelé le bancaire tous les jours maintenant le bancaire commence à t'appeler bonjour madame oui oui c'est madame de la banque oui je n'ai pas le temps rappelé moi votre directeur de bancaire on connait vos noms je vous dis je vais t'appeler personnellement sur le chef d'agence alors que de l'année passée tu as demandé à le voir même quatre fois on n'a jamais permis il dit oui la grâce et le bonheur me presse tous les jours de ma vie et ma demeure est la maison de Yahweh en la longueur des jours je veux que vous compreniez que la parole c'est quelque chose que vous vous devenez vous ingugitez la parole ça entre dans votre tête vous devenez un avec la parole imagine comment tu te sentirais comment tu marcherais si tu sais que tout un ennemi qui t'attaque va seulement s'assoir et te voir manger ils vont te voir passer à la télé ils vont vraiment voir les reportages qu'on fait sur toi la télé voilà la première milliardaire voilà elle a quitté de tel endroit maintenant elle a construit cinq entreprises qui visualisent ces personnes en train de vous voir comme ça vous ne pouvez pas avoir la honte oui vraiment ils vont me dire que voilà je suis arrivée c'est là j'ai voulu j'ai cru que je pouvais maintenant on va se moquer de moi qu'est-ce qu'on va dire de moi je vous donne les vers ces clés que vous pouvez lire quand vous faites vos prières mais maintenant il y a joué le jeu papa pardon laisse d'abord le balayage voyons joël 2 verset 24 verset 24 on peut commencer au 23 d'abord fils de Sion jubilé réjouissez-vous en Yahweh votre Dieu car il vous a donné la pluie d'automne selon la justice il a fait tomber pouvie l'ombée celle d'automne et celle de printemps comme j'ai dit les ailes se rempliront de froment les cuves regorgeront de vin et d'huile fraîche quand Dieu fait quelque chose il annonce d'abord et malheureusement heureusement pour vous vous êtes votre propre prophète tu dois pouvoir t'élever le matin on s'agit que j'annonce aujourd'hui que c'est ma saison de pluie qui est arrivée j'annonce que ma part de se sont arrivées tu déclas sur ta vie je vous revaudrai les années qui ont dévoré la sauterelle et le yélec le asile et le gazam ma grande armée que j'avais envoyée contre vous vous mangerez tout votre saoul à satiété et vous nourrez le nom de Yahweh votre Dieu qui aura accompli pour vous des méveilles mon peuple ne connaîtra plus la honte jamais il y en a que vous étiez habitué à toujours avoir honte tu commences un business six mois plus tard ça tombe tu dois prendre joël si tu lis sur ta vie que je ne connais très plus de honte tu es dans ton magasin ce matin non pas dans le magasin là tu lis ça tu lis peut-être c'est ton septième business que tu as lancé sache que le tout c'est pour que ça marche c'est ta vision interne qui va faire que ce business avance arrête de compter sur les gens voilà voilà notre séance de prière qui est passée maintenant vous avez compris vous attendiez les chans c'est ça non les ténèbres désarmées je te remercie pour le discernement et la sagesse que tu as donné à tes enfants papa Yahweh je demande que tu les fortifies dans leur place de prière quand ils vont entrer dans leur armoire pour prier comme tu as dit dans leur place secrète paie à que tes paroles raisonnent dans leur esprit que leur bouche dans la journée ne dise pas le contraire de ce que ta parole dit que la méditation de leur coeur et les images qui se laissent défiler dans leur esprit ne sont pas différentes du succès que tu as prévu pour eux je viens chasser toute mauvaise pensée je chasse tout vautour je chasse tout découragement Père je déclare que ceux qui voulaient s'isoler que cette période d'isolement est terminée au nom puissant de Jésus j'enlève la peur de leur esprit j'enlève le découragement de leur esprit au nom puissant de Jésus Christ j'ai prié Amen je scelle cette prière par le son de Jésus Amen Amen et Amen ceux qui veulent mettre en pratique vous mettez ceux qui ne veulent pas mettre en pratique il n'y a pas de soucis donc je vais vous donner je vais vous réitérer les passages de ton homme 28 verset 1 à 14 somme 1 verset 1 à 3 Esaïe 54 verset 15 à 17 Joël 2 verset 23, 24 et 25 pour toute bataille mentale dont vous avez été victime que vous en soyez libérés au nom de Jésus je déclare que vous avez vous avez le dessus sur les personnes qui attaquaient vos enfants sur les personnes qui attaquaient votre business tout manipulateur dans votre environnement que ce soit votre mari que ce soit votre femme toute personne qui vient prendre votre énergie par ses pensées ses paroles je déclare que ces personnes sont exposées et écartées de votre environnement au nom de Jésus j'ai prié Amen tout oeil maléfique qui vous observe qui est là pour vous détruire je déclare que vous en êtes protégé par la puissance du Saint-Esprit Amen Voilà Bonne journée à vous